Oui je sais les amis, bienvenue à tous et dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti sur Dokkan Battle. Oui, alors j'en fais très rarement du Dokkan Battle, tu le sais, en 6 mois d'aventure sur Youtube. C'est ma deuxième vidéo là-dessus. Aujourd'hui je vais vous faire une présentation de ma box. Voilà, ça fait 3 ans que je joue au jeu. Mais est-ce que je joue vraiment au jeu ? C'est ça la question. Non, non, je joue pas vraiment au jeu les amis. Je viens de temps en temps, dans des périodes spéciales. Et quand c'est les 4 ans, les 3 ans ou quand il y a un top 1, évidemment je suis abonné à une chaîne Youtube de Brice tout simplement. Et quand il donne une information particulière, on va avoir des DS gratuites, je fonce sur le jeu, je ferme un tout petit peu. Ça peut prendre un peu plus de temps quand je chope un LR par exemple. Vous allez voir le compte de toute façon. Et puis je me casse pendant longtemps. Et je reviens que 3-4 mois plus tard sur le jeu. Alors aujourd'hui on va regarder ma box. Je vous ai classé ça en UR. On va regarder tous mes personnages agilités. Alors j'ai le V1, il a 2 doublons les amis. Mais je ne le joue plus, vous allez voir pourquoi. Ici j'ai le Thalès, leader de catégorie boss de film. Évidemment avec un doublon, ça fait extrêmement plaisir. Sachant que je joue une team Saiyan pure. Avec ce support et 5 Broly. Vous allez voir. Ici j'ai le leader de catégorie Vegeta Super Saiyan, Divin SS. Leader de catégorie Saiyan pure. Je l'ai eu il y a très récemment. Et j'ai eu 2 doublons en plus. Ce qui fait extrêmement plaisir les amis. J'ai débloqué sa branche taux critique. Voilà. Et il fait le café. Je ne vous le cache pas. Juste à côté de ça, on a Sangoku Super Saiyan. Celui qui se transforme en plusieurs tours. Je le joue rarement celui-ci. J'en ai besoin parce qu'il a un leader justement assez sympa. Pas 120% pour la classe super. Et puis je le joue dans ma team Super Saiyan 3. Tout simplement. Pas de doublon sur lui par contre. Ici, voilà. Je jouais pendant la phase du film. Quand il est sorti. Et il y a eu ce boss de film. Ce héros de film. Pardon. Ce leader de catégorie héros de film. Il est incroyable. Je n'ai pas de doublon dessus. Mais j'en suis très content. Je le joue dans ma team fusion évidemment. Et dans ma team héros de film. Lui, il doit avoir 2 doublons. Mais il est SP1. Voilà. Il est SP1. Je lui ai débloqué sa branche taux critique. C'est là en bas à droite évidemment. Mais pour le moment. Ce n'est pas ma priorité en termes de level up. Kaioshin. Je crois qu'il s'appelle comme ça pour les level up. En termes de SP. Lui, je le joue dans ma team Potala. Mais c'est vraiment juste pour boucher un trou. Sinon, je n'en ai rien à foutre de ce personnage. Il fait attaque 30% pour tous les alliés pendant un tour. Mais je le mets en 3ème position. Donc ça ne sert à rien. A moins que son buff s'applique aussi sur les autres rotations. Ça peut être sympa. Mais je n'ai jamais fait gaffe. Lui, on s'en fout. Sa version transformée de Thalès. Lui, je le joue de temps en temps. Il faut que je le passe niveau 140. Il faut que je finisse son Battle Z. Mais je le joue de temps en temps quand il a l'avantage élémentaire sur les adversaires. Lui, je le joue dans ma team ressuscité. Juste pour avoir 12% de régène. 14% de régène des PV à chaque tour. C'est pour ça que je le joue. Tout simplement. La Caulifla K2 doublons. Lui, on s'en fout. Je le joue nulle part. Lui, je l'ai eu récemment. Je le joue dans ma team ressuscité aussi. C'est un leader de qui agilité pour la punch machine. Mais je ne le joue pas en tant que leader. Dégâts subis réduits de 90% en CPV à 50% ou plus. Je trouve ça complètement fumé. Voilà. C'est un des meilleurs tanks du jeu, je crois. Évidemment. 90% de réduction de dégâts, les amis. Moi, ça me paraît ouf. Après, il y a peut-être des choses qui m'échappent. À côté de ça, lui, je le joue nulle part. Je l'ai eu récemment. Je l'ai passé Super Saiyan 3. C'était juste pour avoir... J'aime bien passer tous mes personnages en UR ou ZTUR. Mon fameux Broly Ikari qui est incroyable. J'ai deux doublons sur lui. Il fait des dégâts monstrueux quand il commence à se prendre des hits. Plus il va se faire taper, plus il va augmenter sa force. Tu le sais. On a mon premier Bojack. Je joue nulle part ce Bojack. À côté de ça, on a ce LR que je n'ai jamais eu la foi d'augmenter. 777 médailles. La flemme. Pareil, lui, c'était pendant les périodes héros de film. Justement, la période gratuite où tu pouvais avoir ces personnages-là pour la team héros de film. Je les ai joués pendant longtemps. Tu peux voir, ils sont SP15. Et ils font le job encore à l'heure actuelle dans le bataille royale, tout simplement. Et puis j'ai lui, le fameux LR jamais monté. Voilà, je pense qu'on est bon pour les personnages de type AJ. On va changer. On va passer sur les personnages de type tech. J'ai une bonne box, vous allez le voir. Donc j'ai ce fameux personnage, ce fameux Broly, Super Saiyan 3. Malheureusement, il est nul. Il est nul parce qu'à chaque fois qu'il va prendre une sphère de ki, qu'importe laquelle, il va réduire sa défense de 10%. Donc c'est complètement... Il faut faire ultra attention quand tu le joues. Après, il a des ratios d'attaques qui sont insane. Si tu arrives à prendre beaucoup de sphères de ki, justement. Et il a 100% d'attaque de base. Moi, je le trouve fort. Je le joue dans ma team, justement, Saiyan pur, full Broly avec Thalès. Et voilà. Mais il faut que je fasse attention à chaque fois que je le sors en super... Enfin, à chaque fois que je le sors, en fait. Donc des fois, je le change. Ça a été mon leader de catégorie fusion pendant très longtemps. Ça a été d'ailleurs ma toute première team, la team fusion, quand j'ai commencé le jeu. Parce que j'avais beaucoup de personnages de fusion. Sachant qu'en plus, ils sont très peu sur le jeu. Mais bizarrement, je les avais presque tousus. Et voilà. Il est très fort. Il a deux doublons. Il fait plaisir. Il est là. Il est présent. Alors lui, j'aime bien le jouer avec le LR gratuit, justement. Parce qu'il change les sphères de ki aléatoires en sphère de ki arc-en-ciel. Et à chaque fois qu'il prend un sphère de ki arc-en-ciel ici, il augmente son attaque de 20%. Je l'aime bien. Je le joue de temps en temps, un peu partout. Lui, c'est un personnage que je viens d'obtenir dans des single pool invocations, comme je fais d'habitude. Je vais commencer à construire une team saga du futur. J'en ai déjà une de base, mais elle n'est pas encore très puissante. Mais voilà. Il est là. Il est présent. Lui, je l'ai passé niveau 140 parce que je n'avais rien à faire sur le jeu à ce moment-là. Et il est dégueulasse. Le jouait pas. Il pue la merde. Voilà. C'est comme lui. Lui, il ne le jouait pas non plus. Il pue la défaite. Il sert à rien. Voilà. Attaque plus 12 000. Nique ta mère. Voilà. C'est la seule chose que j'ai à dire. Pardon pour mon langage. Lui, je le joue dans ma team Potala en tant que booster parce qu'il a un passif qui va booster tous les alliés de 30%. Il est sp10. En plus, c'est assez choquant. Et puis, le reste, je m'en fous. Lui, c'est l'unité justement free-to-play héros de film. Il fait plaisir. Je suis en train de monter un peu tous les personnages. Et lui, c'est le fameux personnage de l'event actuel. Il n'a pas de Z-T-U-R. Il a juste un U-R. Et bon. Enfin, il n'a pas de T-U-R. C'est ça que je veux dire. Et je le montre quand même parce que je n'ai pas beaucoup de personnages de l'univers 6. C'est juste pour cette raison-là. Tout simplement. On va partir chez les Hint. Chez les Hint, mon leader de catégorie divin. Je l'aime beaucoup. Je l'ai eu justement aux 4 ans. Deux fois. Du coup, j'ai pu l'éveiller. Il a la branche critique de déverrouillé. Et il fait extrêmement plaisir. Écoutez les amis. Lui aussi, je l'ai. Je le joue dans ma team Voyageurs du Temps et Saga du Futur. Parce que incroyable. Et même dans ma team Potala. Tout simplement. Parce que trop fort. Parce que surtout, il ne se transforme jamais malheureusement. Mais quand il se transforme, il fait le café. Lui, je le jouais avant d'avoir le feu. Justement. Vu que j'avais eu un doublon. J'avais déjà la branche critique. Je joue l'un. Sinon, je joue l'autre. Ça va dépendre de la team Héros de Films ou pas. Tac, tac, tac. Ou Fusion. Mais j'aime bien jouer les deux. Donc c'est cool. Mon leader de catégorie Ressuscité. Il fait extrêmement plaisir. Justement, je le joue avec les couleurs, etc. Mais pour le moment, ça ne porte pas ses fruits. C'est ma nouvelle team actuelle. Je suis en train de les monter petit à petit. Lui, il a deux doublons déjà. Tu vois sa branche ici qui est déverrouillée. Mais il n'est pas spédis. Voilà, il faut que je les monte. Leader de catégorie Super Saiyan 3 qui fait plaisir. Heureusement que je l'ai. Parce que sinon, je ne pourrais pas jouer l'équipe. Lui, je suis en train de le monter. Alors, je le trouve sympa. En vrai, il n'est pas nul. Attaque 20% et défendre tous les ennemis de deux classes extrêmes. Et attaque personnel plus 100%. Il est OK. C'est un bouche-trou. Je le considère comme un bouche-trou. Parce qu'il n'a pas débloqué sa branche critique. Je n'ai pas encore de doublons sur lui. Donc, il est comme ci, il est comme ça. On s'en fiche. Je le joue de temps en temps. Le fameux Janemba que je joue de temps en temps. J'ai eu le feu récemment. Mais lui, il a un ZTUR en l'occurrence. Mais c'est vraiment des bouche-trou. Je ne les joue pas vraiment pour eux. Alors, lui, je l'ai monté. Mais il fait pitié. Franchement, je le trouve nul as fuck. Attaquer def 40% au début du tour, je n'en ai rien à taper. Franchement, nul. Même s'il a un ZTUR. Évidemment, lui, j'ai deux doublons, je crois. Ou un doublon, un doublon. Je le joue aussi dans ma team Broly. Je le considère comme un Broly. Parce qu'on voit Ikari derrière. Paragus et Broly. Voilà. Donc, ne fais pas chier. Et il link très bien. C'est une team assez incroyable. Je vous le montrerai ma team Saiyan pur. Ils ont des links insane. Tac, tac, tac. Bon, le nouveau. Évidemment, il faut que je le monte encore. Lui, c'est le LR. J'ai encore une fois la flemme de le renforcer. Non, pardon. Ce n'est pas le LR. Excusez-moi, je me suis trompé. Je le joue nulle part. Mais il est présent. Je ne sais pas. Il est monté. C'est comme ça, c'est la vie. Lui, ça fait 40 ans que je l'ai. Je le joue dans ma team Universis. Mais qui s'en bat les couilles ? Levez la main. Je lève la main. Je lève mes deux mains même. Mais c'est ok. C'est ok. C'est lui, le LR, je crois. On va bien le trouver, le LR. Ouais, c'est lui. 777 médailles. J'ai la flemme. Mais il est présent. Et puis voilà, des unités free to play. En veux-tu, en voilà. Et elle, je l'ai spédisse. Et je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas de TUR. On attend toujours, je crois, avoir entendu qu'elle allait avoir un TUR par la suite. Mais elle est présente. Elle fait plaisir. Fille pleine de vie. C'est un leader de catégorie. On ne va pas cracher dessous. On part sur les puits. Et puis après, évidemment, on partira sur les LR. Pas d'inquiétude. Prenez votre mal en patience, les enfants. Lui, je l'ai vu que récemment. Et franchement, il fait le café. Je l'adore dans ma team Famille de Sangoku, justement. Et dans certaines compositions de team Saiyan pur. Il fait des dégâts assez strong. Et en plus, il a cette capacité d'esquiver les dégâts assez souvent. Donc j'aime bien. Le fameux Janenbug que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Le feu, l'extrême puits. Lui, survie de l'univers. Leader de catégorie. Mais je ne le joue pas vraiment. Je ne joue pas du tout vraiment cette team. Pas respecté. Il est sp1 pour le moment. Tac, tac, tac. Le fameux Super Gogeta, il est présent. Je le trouve beaucoup plus fort. Parce qu'il a plus de stats de base. Vu que c'est un ZTUR. Il fait des dégâts assez monstrueux. Et puis, j'ai déjà un doublon sur lui. Et avec justement les événements, les plus gros événements qui viennent de temps en temps sur l'année. Il y a moyen de récupérer des doublons gratuitement. Là, en l'occurrence, j'ai pris un Vegeta Super Saiyan 3. Parce que c'est le meilleur tank pour cette team de catégorie. Mais j'aurais très bien pu prendre un doublon justement pour le rendre un peu plus fort. Voilà. Lui, il a trois doublons. Franchement, il me casse les couilles. Je le joue nulle part. Il est nul. Il a aussi def réduit à zéro lors d'une attaque et 7000 d'attaque. C'est de la merde. Franchement, il pue la merde, ce garou. Le jouet pas. Il date depuis trop longtemps. Leader de catégorie, Cyborg. Je la joue justement en Battle Royale en deuxième position pour avoir un deuxième leader. Elle fait le taf. Elle ne fait pas beaucoup de dégâts malheureusement. Je pensais qu'elle allait être plus fort. J'ai deux doublons. Je sais de quoi je parle. Critique niveau 20. Mais elle ne fait presque pas le million. Et purée, elle a deux doublons. À un moment donné, fais ton taf. Mais non. Après, elle ne se transforme jamais. Évidemment, il faut attendre 4 tours pour qu'elle se transforme et qu'elle soit un peu plus insane. Mais je ne l'ai jamais vue se transformer depuis que je l'ai. Et pourtant, je joue la team Cyborg. Juste à côté, on a le fameux Vegeta que j'ai pris avec la célébration. Dégâts encaissés au moins 80% pendant 7 tours dès le début du tour. C'est moins puissant qu'on a pu voir que le Freezer de la dernière fois. Mais le Freezer, tu descends tes HP en dessous et tu ne réduis plus rien. Donc là, au moins, ça dure 7 tours. Il fait plaisir. C'était pour rendre plus tanky ma team Super Saiyan 3 tout simplement. Lui, je ne le joue nulle part, même s'il peut être joué dans une catégorie fusion. Je viens de monter ce fameux Topo. Je m'en bats les couilles de lui, mais je suis en train de monter petit à petit les alliés. Et il a cette aptitude passive. Attaque et def, plus 35% pour tous les alliés. Et moins 50% d'attaque pour les ennemis. J'ai trouvé ça sympa, donc je l'ai augmenté. Lui, il ne fait pas de dégâts. Il est bon à ce qui paraît, mais il ne fait tellement pas de dégâts qu'on s'en fiche. Lui, c'est mon leader de catégorie pour les sphères de qui puissance tout simplement. Et puis, il se joue dans les teams Namek. Je n'ai pas de leader Namek pour le moment, donc je m'en bats les couilles. Mais il est présent et ça fait plaisir. Un petit piccolo en plus qu'il y a de la prestance. Lui, je le joue dans ma team ressuscité parce qu'il a un passif de buff extrême. Un def, plus 100%, attaque, plus 200% pendant 5 tours. Et ça passe après à attaque 120 et qui plus 2 au bout du 6ème tour. Mais ça reste quand même assez insane. Il n'a pas beaucoup de link à part cauchemars et combats acharnés. Donc ça fait quand même plaisir. Mais voilà, il est là, il est présent et il fait le taf. Ça fait plaisir de voir des personnages un peu hors catégorie. Quand je dis hors catégorie, c'est hors personnages emblématiques qui sont d'une qualité supérieure. Voilà, je me comprends dans mes termes, mais vous me comprenez aussi, j'en suis sûr. Lui, on s'en fout, je suis en train de les monter petit à petit. Lui, je l'avais monté parce que je pensais, je les avais confondus. Et en fait, je pensais l'avoir, mais lui, il pue la défaite. Franchement, le jouer pas, les gars, il sent la merde. Voilà, et tout le reste, je suis en train de monter gentiment. Enfin, je dis ça, moi, je vous donne pas de conseils. Je survole le jeu à chaque fois. Vous avez sûrement plus de connaissances que moi pour la plupart. Mais je connais quand même bien mes persos, je connais mes teams, donc il y a moyen de discuter. Ici, un doublon, j'ai vraiment eu de la chance lors de son événement, justement. Et puis, il fait trop le café, quoi. Dans ma team Broly, leader de catégorie, évidemment, et de puissance maximale. Mais je joue pas encore de team puissance maximale. Mais dans ma team, déjà, boss de film, il est monstrueux. Et j'adore ma team Broly parce qu'il y a énormément d'attaques en multi-cibles. Et ça me permet de wave clear. Tu vas vite le comprendre, le Tenkashi Budokai, je l'encule. Mon leader de catégorie, Cyborg. En plus, c'est un très, très bon support. Tu le vois ici, attaque 120 lors d'une attaque spéciale. Mais surtout, Ki plus 3 est def 60% pour tous les alliés et les amis. Dégas subi réduit de 40% si PV à 77% au moins. Donc, ça peut être aussi un tanker. Il fait extrêmement plaisir. Il fait le café et il est beau gosse. Voilà. Ici, hop, on a le petit... La deuxième unité UR que j'ai eue sur mon compte il y a 3 ans. Et incroyable, il est sympa. Il a pas besoin d'être full ki pour partir en spé. Par contre, il a une def de merde. Franchement, sa def, elle est ridicule. Donc, il faut faire attention quand on le sort. Il faut aussi le faire link avec les bons personnages. Mais sinon, il est cool. J'ai pas de Team Dragon Maléfique parce que j'ai pas assez de personnages. Mais je sais que c'est son leader. Et il fait plaisir. Voilà, il est là, il est présent. Je l'ai pas respecté. Il a pas la branche critique encore une fois. Il a pas de doublon. Mais ça fait plaisir de l'avoir sur le compte. Il est quand même passé ce P10. Je l'ai respecté pour le futur. Le couleur, on s'en tape. J'ai le VB Tech. Le VB Tech. Le VGETO, voilà. Qui peut pas être joué justement avec le VGETO LR gratuit. C'est pour ça que je le joue nulle part pour le moment. En plus, il a pas la branche critique. Évidemment, il a eu son doublon. Enfin, j'ai réussi à avoir un doublon. Je sais pas pourquoi je dis évidemment. Mais il est pas P10. Donc pour le moment, je peux pas encore aller chercher son critique. Mais c'est débloqué. C'est débloqué, voilà. Je préfère le prévenir. Juste à côté, on a la Kylo que j'ai eue il y a pas longtemps. Qui fait plaisir. Je la joue dans ma team Universis, je crois. Et elle fait le café. C'est sympa. Elle est mignonne. Elle est P10. Elle est là. Lui, je m'en tape. Lui, je m'en tape. Lui, c'est mon support dans ma team héros de films. Tout simplement parce qu'il a trois doublons, les amis. C'est assez insane. Je l'ai pas du tout focus. C'est venu au fur et à mesure du temps. Et puis, plus qu'un. Écoutez, il sera potentiel max. Il fait pas de dégâts. Je vous le dis tout de suite. Il fait vraiment, vraiment pas. Il fait pas le million. Trois quarts du temps, il fait pas le million. Donc, inutile. Mais c'est un bon booster. C'est un booster par excellence. Il fait le café. C'est un deuxième aussi. Leader de catégorie héros de films. Voilà. Pour les batailles royales. Lui, mon seul leader de la famille Sengoku. Donc, c'est pour ça que je l'ai monté. Il est pas encore spé 10. Il est spé 3. Et puis, famille de Vegeta, pardon. Excusez-moi. Je dis n'importe quoi. C'est mon deuxième leader de catégorie famille de Vegeta, justement, pour le bataille royale. Et il fait plaisir. Il est là. Il est présent. Des bisous. Elle, je l'ai monté. Je sais même pas pourquoi. Je sais même pas si c'est une unité free to play ou pas. Elle est là. Elle est présente. Elle fait rien du tout. Mais elle est là. Lui, je vais le full respecter. Je vais le maxer, etc. Parce qu'il a quatre doublons, les amis. Je vais le spé 10. Et je vais le mettre en personnage de partage. Tout simplement parce que je l'emmerde, en fait. C'est un connard. Voilà. Je suis agressif envers ce personnage. Je vous m'excuserai. Mais il est tombé 50 000 fois sur mon compte. J'aurais pu le spé 10, je pense. Le spé 10. Le potentiel 10. À force d'avoir eu ses doublons. Mais voilà. Je vais le respecter. ZTUR, je crois que je l'ai monté en spé lui aussi. 12. Parce que je n'avais pas d'autres personnages à l'époque. A augmenté. Et puis je le joue, je crois, dans ma catégorie voyageurs du temps. Ou saga du futur. Je ne sais plus. Tac, tac, tac. Oui, ça doit être ça. Pour justement faire un link des personnages. Lui, je le joue dans ma team boss de film classique. Pour justement le support. C'est un support. Et lui, c'est une unité free to play. Je l'ai full respecté. Potentiel max. Parce qu'il booste les autres de la classe extrême. Mais je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu finalement. Voilà. Donc, on a regardé tous nos personnages UR. Aujourd'hui, enfin, je vais trouver mes mots les amis. La vidéo commence à être longue. On part sur mes LR. Voilà. C'est cadeau. Donc, tu l'auras compris. Ma team Broly est incroyable. On va y aller doucement. Je suis resté pendant plus d'un an. Un peu moins d'un an peut-être. Mais au moins un an, je pense. Environ. Avec ces deux LR là. Les deux LR gratuits. Et puis, je suis parti faire chercher Végétaux. Et au fur et à mesure, les personnages se sont accumulés en tant que LR. J'ai chopé le Super Saiyan 3 évidemment par la suite. Et puis, pendant la bannière des 4 ans, en fait, j'ai eu ces trois là que vous voyez. J'ai eu le double combo, entre guillemets, parce qu'il y a deux personnages sur la picture. J'ai eu ces deux là. Et puis, lui, je l'ai eu sur une single du Désespoir. Et il est tombé. Donc, ça me fait des LR en plus. Et encore un doublon. Vous voyez, la plupart de mes LR, c'est des doublons. Quand je dis des doublons, c'est un personnage à double perso. Tu vois ce que je veux dire ? Là aussi, en free to play, c'est toujours des personnages à double. J'en ai énormément. Tac, 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 tac. Ça fait plaisir. On a finalement fini par monter la pan avec le temps. Et puis, lui, j'ai eu un doublon sur le dernier step up LR garanti. Donc, il avait déjà débloqué sa branche critique. Mais au moins, il tank un peu mieux. Parce qu'à chaque fois qu'il va partir en spé, il va enlever 20 000% de sa défense. 20 000% de sa défense. Et grâce à ce doublon, il est un peu plus tanky. Mais franchement, je ne me suis pas à plaindre. Je viens de débloquer ce LR, justement, avec les battles royales. Je suis très très content. L'armée de Metal Cooler. Je suis en train de monter la team ressuscité avec, justement, tout autour des freezers, des couleurs, etc. Ça ligne plutôt pas mal entre eux. Et puis, j'en suis assez content de cette box. On a quand même 12 LR, en comptant les free-to-play, évidemment. Mais il faut dire que j'ai quand même joué un an sans LR, les amis, à part les gratuits. Et quel bonheur, tu vois, que ça brille un peu, tu vois, comme ça. Il me reste quelques LR. Typiquement, le Trunks, le nouveau Vegeta. Mais c'est 777 médailles que je n'arrive pas à aller farmer. Je n'ai pas la motivation. Encore une fois, je joue en phase sur le jeu. Je ne suis jamais tout le temps sur le jeu. C'est vraiment des périodes très courtes. Donc, je n'ai jamais le temps de... Mais je les ferai un jour juste pour augmenter, justement, cette box où ça brille, en fait, tout simplement. Alors, je vais vous montrer mes teams. Ça, c'est ma team Potala, tout simplement. Donc, lui, c'est un bouche-trou. Mais c'est aussi un... En fait, il va bien tanker les auto-attaques. Et en plus, il va contrer sur chaque auto-attaque. C'est pour ça qu'il est là. Mais je le changerai par la suite. Un support. Et puis, ces deux-là en rotation. Et ces deux-là en rotation, ça fonctionne très, très bien. Lui, il part en plus très facilement en attaque ultime avec, justement, les Sphi qui arc-en-ciel. J'ai aucun problème pour partir en spé, les amis, avec cette composition-là. Ici, c'est ma team. Ma fameuse team. Saiyan pur, full broly. Bing, 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 bing. Deux supports. Sachant que lui, c'est un broly. Deux supports. Ils linkent tous ensemble. Tous. Je pars tout le temps en spé. Il n'y a jamais aucun problème de spé. Et des fois, je change, justement, ce Super Saiyan 3, malheureusement, qui se bride la défense par mon Vegeta. Tout simplement parce qu'il fait partie de la team Saiyan pur. Alors, il n'a pas spécialement de link avec les autres, outre les supports. Mais il part tout le temps en spé, les amis. Il y a tellement de bonus que, même si les deux sont force, même si les deux sont de la même couleur, je n'ai jamais aucun problème, même s'ils se retrouvent dans la même rotation pour les faire partir en attaque ultime. Donc, voilà, c'est comme ça que je joue cette team trois quarts du temps. Et elle est incroyable, les amis. C'est ma team Wave Clear par excellence. Juste à côté, on a ma team Fusion. Voilà, tu peux la voir. Elle est ici. Malheureusement, c'est vraiment dommage que je ne puisse pas jouer le type... Le deuxième, en fait. En fait, je pourrais le jouer si je ne le passais pas TUR. Mais je préfère le jouer comme ça. Et lui, il bloque les SP de temps en temps. Malheureusement, il n'y a pas de heal. Il n'y a pas de grosse capacité d'encaisser les dégâts à part le LR. Le LR, c'est celui qui a le plus de défense. Mais ça reste quand même ric-rac. La seule capacité de soin, c'est quand justement le LR va fusionner. Mais ça reste très très short, les amis. Donc j'attends toujours un personnage de type fusion qui aurait la capacité soit de soin, soit de tanker complètement les dégâts sans partir sur des open potentiels. Sans partir sur des doublons, tout simplement. Ma fameuse team ressuscité que je suis en train de build ces derniers temps. Donc j'ai beaucoup de liens qui proc ensemble. Et puis lui, pour heal, alors elle n'est pas du tout optimale pour le moment. Mes personnages ne sont pas spédistes. Tu peux le voir, ils ne sont pas potentiel max. Mais ça va venir avec le temps. Je ne sais pas ce qu'elle vaut la team. Mais en tout cas, ça a l'air sur papier d'être correct. En tout cas, pour justement les Battle Z qui vont demander d'aller jusqu'au 30ème étage, évidemment. Pour débloquer les déesses maximum. Ma team héros de film qui fonctionne très très bien. Donc des fois, de temps en temps, j'enlève justement le petit Gogeta. Je crois que c'est ça. Le mec qui a un doute, ouais. Le petit Gogeta pour mettre justement le Super Saiyan 3 Tech. Pour justement profiter des quarts arc-en-ciel de ce support-là à LR. Mais en vrai, je n'ai pas besoin. Parce que je vais profiter justement de cette combinaison pour partir en attaque ultime avec ce leader de catégorie fusion. Voilà, tout simplement. Mais bon. Ça fonctionne très bien. Il y a 3 LR. Mais les 3 partent en spé sans forcer grâce au support, grâce au lien, grâce à tout ça. Une de mes meilleures teams aussi, je pense. Ici, ma team Super Saiyan 3, la fameuse, avec le tank, le nouveau tank. Il faut encore que je le maxe. Il faut que je le passe niveau 140. Mais très très bonne team, je trouve. Même s'il y a quand même des problèmes de tankiness, des problèmes de soins. On ne va pas se mentir. Pas beaucoup de doublants dans ces compositions, en fait. Dans cette composition, il y a très peu de doublants. Voilà, sinon j'ai une Vim Saga du futur, etc. Mais je pense que la vidéo va être trop longue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vous tiens au courant. Dites-moi dans les commentaires si vous, vous jouez à Dokken Battle. Et si oui, comment vous trouvez mon compte au bout de 3 ans de free to play, à jouer de temps en temps comme ça, sans forcer ? Est-ce que j'ai loupé des combinaisons ? Peut-être que vous, vous avez des trucs qui vous sautez à l'œil. Mais voilà. Si vous voulez m'ajouter en ami, il n'y a aucun problème, les amis. Je vous accepte. Ici, je vous mets mon code ami. Comment je fais ? C'est quoi mon code ami ? Votre idée utilisateur. Voilà, vous pouvez m'ajouter en ami, il n'y a aucun problème. Les amis, je vous accepterai, évidemment. Et puis, farmez bien, les amis. C'était vraiment une occasion pour moi de faire une vidéo. La prochaine sur Dokken Battle sera sûrement dans 4 ans. Enfin, dans 3 mois, dans 6 mois peut-être. Elles sont très très rares sur la chaîne parce que je ne m'investis pas des masses. Mais je trouve le jeu sympa. Voilà, ça me donne envie d'invoquer sur certaines fois. Tac, tac, tac. Je suis en train de monter des personnages en UR, justement. J'essaie d'augmenter un peu tous mes persos. Tac, on va tout retirer. Donc là, j'étais sur qui ? Le prochain, ça va être lui. Voilà. Je vais le maxer. Non, pas du tout. C'est une blague. Tac, tac, tac. Je ne sais pas, en fait. Je fais au fur et à mesure. Je ne me prends pas trop la tête. Je vais là. Je vais dans Éveiller. C'est grisé, c'est grisé. Bon, là, c'est des Z-T-U-R. Tac, tac, tac. Et puis, tac, tac, tac. Le prochain, ce sera lui. Tout simplement. Ah bah, je peux le faire. Allez, c'est parti. Ah, je ne me prends pas la tête, les amis. Même s'il est nul, au moins, il est là. Il est présent. Il est monté. C'est comme ça que je fonctionne. Comme quoi, comme quoi, comme quoi. Hop, le suivant, c'est lui, le fameux. Et puis, je vais là. Et je vide mon énergie comme ça, de temps en temps, quand j'ai la motivation de jouer. Allez, c'était la Q-Nabi. N'hésitez pas, les amis, à vous abonner à la chaîne. Je vous vois, de toute façon, dans les stats. Vous avez été plus de 5000 personnages... Personne, personnage. Personne unique à regarder mes vidéos sur les dernières 48 heures. Et vous n'êtes pas 5000 abonnés sur la chaîne. Si vous voulez suivre l'actualité, etc., n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça m'aide, en plus. Plus il y a d'abonnés sur la chaîne, et plus mes vidéos sont référencées dans le top, à chaque fois que les gens vont chercher un sujet. En tout cas, merci pour votre engouement. Merci, encore une fois, à ceux qui mettent des pouces bleus à mes vidéos. Faut me faire extrêmement plaisir. On se retrouve bientôt, soit sur Doken Battle, soit sur Dan Machi. Doken Battle, qu'est-ce que je raconte ? Sur Collection des Hunters, sur le nouveau jeu de Tencent Games, etc. On lâche rien. Des bisous. Les projecteurs arrivent pour Noël. Bonne fête à tous. Et ceux qui sont un peu déprimés parce que c'est les périodes hivernales, vous inquiétez pas, ça va passer. Réfléchissez pas trop, de toute façon. Quand on est dans un bad mood, on n'a pas les idées claires, et on aura souvent tendance à penser négativement. Dormez bien, mangez bien, et vous allez voir que ça ira déjà un peu mieux. Et un jour, vous allez vous réveiller, vous allez vous sentir mieux, tout simplement, et vous allez avoir d'autres perspectives. Allez, on se retrouve bientôt. Des bisous, et à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501